Bonjour mesdames et messieurs, avec l'arrivée de l'événement des 30 ans de Bungie, nous avons aussi reçu la surprise de l'arrivée de nouveaux percs pour les armes de ce pack. Les percs de la saison des disparus étaient globalement décevants, certes inventifs, avec un potentiel qu'on ne pouvait que reconnaître, mais définitivement décevant. Cette fois-ci, en plus d'être relativement inventifs parce que certains d'entre eux rendent hommage à l'héritage de Bungie, ces percs sont globalement bons. Passons-les en revue pour cette vidéo et par avance toutes mes excuses, je vais faire le geek à plusieurs reprises. Commençons par l'un des plus simples, mais aussi par l'un des plus utiles pour le PVP, mouvement perpétuel. Ce perc nous offre un bonus de maniement, de stabilité et de rechargement lorsqu'on est en mouvement. Comme je viens de vous le dire, c'est hyper simple, mais j'imagine facilement que vous voulez des chiffres. Penchons-nous là-dessus du coup. Le perc dispose de deux charges. La première charge de ce perc se déclenche après deux secondes de mouvement et offre un bonus de 5 points à la stabilité, 10 points en maniement et 10 points en rechargement. La deuxième charge se produit 10 secondes après la première et double le bonus, soit 10 points dans la stabilité et 20 points de maniement et de rechargement. Le perc se désactive après une demi-seconde à l'arrêt. Et d'ailleurs, pour que vous ne soyez pas surpris, l'églissade ne compte pas comme déplacement pour activer le perc. Quand on compare ce perc à surplus, qui est un perc très similaire, il fait relativement pâle figure. Regardez-moi cette différence dans les chiffres. C'est affreux. Pourquoi utiliser mouvement perpétuel plutôt que surplus, honnêtement ? La raison se trouve dans la différence de disponibilité des deux percs. Surplus est disponible dès le début d'une partie, mais son effet se dégrade à chaque utilisation de compétences, et peut même disparaître si jamais on abuse trop de nos compétences. Mouvement perpétuel est disponible tout le temps, lui, par contre. J'exagère un peu, effectivement. Mais deux secondes pour offrir le premier bonus, et ça même lorsque l'arme est rangée, c'est très simple à démarrer. Et l'effet s'entretient de lui-même par la suite, parce que normalement, dans Destiny, on est un peu en mouvement de façon perpétuelle. Oh, c'est rigolo ! Bref, la puissance de ce perc se trouve là, dans sa disponibilité, plus que dans la valeur totale des stats procurés. C'est un excellent perc qui va se faire une place de choix dans la méta côté PVP. Tout ça grâce à sa disponibilité folle. Côté PVE, il y a bien souvent de meilleures alternatives en vrai. Le perc suivant est le perc trans du dueliste. Un perc d'épée, et ça fait vraiment plaisir de voir Bungie ajouter de nouveaux percs d'épée. Et surtout, des percs d'épée utiles pouvant potentiellement changer la méta. Ce perc offre le bonus suivant. Réaliser un frag à l'épée offre une efficacité, une défense et une vitesse de rechargement d'énergie d'épée augmentée. Je vais pas vous mentir, la partie efficacité et défense du perc est assez oubliable. Vous pouvez en tirer partie, mais c'est oubliable en vrai. Cependant, je souhaite attirer votre attention sur la partie augmentation de la récupération de charges d'énergie d'épée. Après avoir mis fin à l'existence d'un ennemi, vous bénéficiez d'un taux de rechargement d'énergie d'épée 30% plus élevé. Ce taux de rechargement plus élevé signifie que vous avez accès à votre attaque lourde à sa pleine puissance bien plus souvent, augmentant donc votre DPS. Le gain en DPS ne va pas être de 30% grâce à ce perc évidemment, mais il offre un réel bonus utile, ce qui avait du mal à offrir les différents percs d'épée qu'essayait d'introduire Bungie depuis un moment. Bungie d'ailleurs avait sûrement remarqué ça, et je pense que c'est une des raisons de la présence des percs que je qualifierais de normaux sur les épées, un peu comme le perc démolisseur ou frénésie, etc. Je suis sincèrement content de voir un perc comme ça sur les épées, parce qu'honnêtement, j'avais perdu un peu espoir de voir Bungie redonner un peu de saveur aux épées. Ce perc d'épée me réjouit, et je veux voir vraiment plus d'options du genre, un perc qui augmenterait la vitesse d'attaque d'une épée par exemple. Ce genre de perc avec une telle valeur offre enfin un choix en termes de théorie crafting. Est-ce que je cherche une épée qui produira un meilleur DPS avec le perc trans de l'épéiste, ou est-ce que je cherche une épée avec les meilleurs dégâts totaux, avec le perc frappe cadencée ? C'est ce genre de choix qui fait l'essence de Destiny. Et honnêtement, vivement que Bungie introduise de nouveaux percs de ce genre. Le prochain perc concerne aussi les épées, enfin tout du moins une seule épée pour l'instant. Acier glacial, qui a pour effet d'appliquer des charges de ralentissement à chaque coup d'épée, pour peu que vous ayez votre énergie d'épée complètement chargée. Un coup léger inflige 40 charges de ralentissement, et un coup lourd 60. Et en accumulant 100 charges de ralentissement, vous gelez la cible, comme pour la stase normale. C'est un nouveau perc stasique, et comme tous les percs stasiques avant lui, oui, il fonctionne avec nos fragments stasiques. Pour l'instant, ce perc est exclusif à l'épée Zephyr, qu'on peut récupérer lors de l'avènement de cette année. Et honnêtement, la première fois que j'ai vu ce perc et cette épée, je les ai dégagés d'un revers des dénudes de la main en pensant que ce perc n'arrivait pas à la cheville des autres percs stasiques qu'on disposait actuellement. C'était clairement une erreur. Sur un chasseur ou un arcaniste, il y a vraiment moyen de sublimer ce perc. Un titan peut aussi en tirer parti assez efficacement, mais je préfère utiliser la stase du chasseur ou de l'arcaniste avec ce perc. L'idée est de miser sur les éclats stasiques, la lame lumineuse ainsi que le mode saisonnier garde passive. Ce n'est pas une vidéo théorie crafting, donc je vais expédier ça rapidement. Mais l'idée est de générer des éclats stasiques grâce à l'épée. Pour l'arcaniste, il faut geler et pour le chasseur, il faut tuer une cible affectée par la stase. Ces éclats soigneront et surchargeront lumière grâce au mode éclat élémentaire et charge élémentaire. La surcharge de lumière sera utilisée par le mode lame lumineuse, qui combiné à puits de puissance offre 69% de dégâts supplémentaires à l'épée. Et en ajoutant le mode garde passive au bazar, on a une survivabilité exceptionnelle. Le chasseur utilisera ce perc pour le démobage, tandis que l'arcaniste, lui, l'utilisera plus pour une option DPS sur une cible unique avec beaucoup de vie, comme un champion par exemple. Ce perc stasique offre lui aussi une synergie incroyable avec la stase et rend l'épée zéphyr super intéressante pour cette raison seule. Même si faire des gâteaux vous saoule comme tout être humain normal, essayez tout de même de récupérer une zéphyr avec cacier glacial. Ce perc en vaut vraiment la peine. Je le répète à chaque fois que je traite de percs stasiques, mais j'adore vraiment leur interaction avec notre doctrine. C'est toujours un plaisir de faire du theorycraft autour de ces percs. J'ai vraiment hâte de voir la même chose portée pour nos doctrines de lumière, qui vont débarquer avec la reine sorcière. Passons au perc suivant, le troisième perc d'épée de la vidéo, l'âme impatiente. Ce perc n'est disponible que sur deux épées de l'événement des 30 ans, la demi-vérité et l'autre moitié. Il faut que je fasse mon geek fanboy pendant 30 secondes. Déjà, l'icône du perc reprend l'icône du viseur de l'épée d'Halo. Mais ensuite, ce perc fait directement référence à l'utilité d'Halo 2 et d'un bug lié à cette épée. Dans ce jeu, l'épée a une portée de 8 mètres normalement et était capable d'être sortie instantanément, lui offrant un rôle très offensif. Cependant, l'épée avait un bug. Elle pouvait être utilisée pour traverser de longues distances à la vitesse de l'éclair, en passant d'une arme à l'épée. Ce perc rend hommage à ce bug. Lors de la saisie d'une épée, la portée d'attaque est doublée. Faisant passer la portée d'une attaque légère de 5 à 10 mètres et d'une attaque lourde de 6 à 12 mètres. En vrai, dit comme ça, si ce perc se limitait à cet effet, il aurait probablement une légère utilité en PVP, mais sans plus. Il aurait été cool pour la ref, mais assez vite oublié. Cependant, les gens ont trouvé des trucs à faire avec ce perc. Ce perc a été une vraie bénédiction pour la communauté de Speedrun. Et rien que pour ça, c'est un bon perc à mes yeux. Mais en vrai, n'espérez pas une utilité exceptionnelle pour ce perc en dehors de ce cas précis, le Speedrun. Passons au perc Tricorne Doré, le premier perc de dégâts de cette nouvelle série de perc. Et c'est aussi une très bonne surprise. Bon, il est l'heure de faire encore sortir le geek en moi. Déjà, il y a une référence à Destiny dans la Tricorne en elle-même. Mais c'est surtout une référence à Halo encore une fois. La boucle de gameplay d'Halo repose sur ce que la communauté appelle le triangle doré. Cette boucle de gameplay repose sur l'utilisation de grenades, de mêlée et d'armes à feu, résultant en une sorte de danse entre chacune de ses capacités afin de créer la boucle de gameplay caractéristique de Halo. Et ce perc rend hommage à ce triangle doré. Lors d'un frag à l'arme, ce perc offre un bonus de 15% de dégâts en PVP qui dure 7 secondes. Ce bonus de dégâts n'est que de 7,5% en PVP. Cette première charge du perc Tricorne doré peut être simplement rafraîchie à chaque frag. En PVP, c'est un bonus de 15% du coup assez simple à maintenir et en soi, c'est déjà pas mal, même si ça n'a rien de révolutionnaire. Cependant, Tricorne doré peut avoir une seconde charge. Pour l'obtenir, il faut effectuer un frag avec une grenade ou une mêlée chargée du même élément que l'arme qui dispose de ce perc, le fameux triangle doré. Cette deuxième charge offre un bonus de 50% de dégâts en PVP pendant 10 secondes et ce bonus descend à 45% en PVP. Mais lorsque cette deuxième charge est activée, il faut un frag de mêlée chargée ou de grenade pour rafraîchir le perc. Les frags ne suffisent plus. Cette deuxième charge peut être plus difficile à maintenir. Il faut clairement faire un peu de theorycraft autour et le nombre d'armes possédant ce perc est aussi limité, limitant encore plus notre créativité derrière. Mais ces 15% se suffisent déjà à eux-mêmes. Rien ne vous force en PVP à obtenir la deuxième charge du perc. J'ai toujours eu des problèmes avec les percs qui nous forcent à utiliser une doctrine particulière pour disposer d'un bonus. Je n'aime pas le sourcil de vérité parce que je dois trouver une arme qui correspond à ma doctrine. Pareil pour les cicatrices précieuses. De la même façon, j'ai du mal avec plus de puissance qui n'augmente que les dégâts des armes qui partagent l'élément de ma doctrine. J'arrive à passer outre, mais je me sens affreusement restreint. Tricorne Doré ne tombe pas dans cet écueil à mes yeux. Ce perc offre un bonus de dégâts digne de frénésie et il peut s'auto-maintenir assez facilement. Mais il offre un bonus non négligeable pour peu qu'on s'investisse et qu'on fasse du theorycraft autour. Et j'aime beaucoup ce perc pour cette raison. Il nous offre un bonus pour peu qu'on se spécialise au lieu de nous restreindre. Et il est l'heure de parler du dernier perc, mon préféré. Balle d'exécution contondante. Et je m'excuse encore une fois, je vais refaire mon Geek Find Boy. Ce perc n'est disponible que sur le BXR. Et vous avez tous déjà compris que cette arme est une adaptation du BR d'Alo. Mais lors de son introduction dans Halo 2, celui-ci était particulier. Halo 2 est un jeu qui a été fait dans la précipitation. Et cette précipitation a laissé de nombreux bugs en jeu. Certains de ces glitchs ont été récupérés par la scène eSport de ce jeu à l'époque. L'un de ces bugs s'appelait le BXR. Il consistait à mettre une mêlée à l'ennemi, appuyer sur un bouton pour annuler l'animation de mise à l'épaule de l'arme, pour finir par une rafale de cette arme. Cette manipulation permettait de faire sauter le bouclier de l'ennemi avec la mêlée, pour le finir facilement en un seul tir. Et la suite de touches pour réaliser ce glitch était B, suivi de la touche X, et pour finir la gâchette droite. BXR. Ce combo était ravageur en PVP à l'époque. Mais il était malgré tout accepté. Il fallait être proche de l'ennemi pour en profiter, et si on ne respectait pas le tempo ou les prérequis du combo, il ne fonctionnait pas. Et c'est à ce combo que ce perk fait hommage. Son nom en anglais est Blunt Execution Rounds. Ça ne fait pas plus de sens que balle d'exécution contendante, mais lorsqu'on regarde les initiales de chaque mot, on retrouve les lettres BXR. Ça y est, j'ai fini de faire mon nerd. Que fait ce perk exactement ? Lorsqu'on inflige des dégâts de mêlée, les dégâts de notre prochaine attaque sont augmentés, et nous obtenons un bonus à la stade de maniement de 100 points. On dispose aussi d'une fenêtre de 10 secondes pour bénéficier du bonus de dégâts. Avant d'aborder le bonus de dégâts, il y a aussi une subtilité avec la notion de dégâts de mêlée. La mêlée n'a pas besoin d'être chargée pour bénéficier du bonus. Cependant, les dégâts de la mêlée doivent se faire dans un rayon de 15 mètres. Si vous utilisez par exemple le feu céleste de l'arcaniste, et que vous touchez un ennemi à l'autre bout de la carte, le bonus ne se déclenchera pas. Il faut absolument que vous vous trouviez dans un rayon de 15 mètres lorsque les dégâts de mêlée se produisent afin de bénéficier du bonus de dégâts. Et d'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'avoir l'arme en main lors de la mêlée pour bénéficier du buff de dégâts. Quel est le montant de ce bonus de dégâts ? Il est de 500% en PvE et non c'est pas une erreur, et de 100% en PvP et ce n'est pas une erreur non plus. Ce bonus est si élevé parce qu'il n'affecte qu'une seule et unique rafale de l'arme, n'oubliez pas. Cette limite réduit du coup considérablement son efficacité en PvE à mon avis. Vous disposez certes de l'équivalent d'une balle de sniper après une mêlée, mais honnêtement, je ne me rappelle pas d'avoir vécu une seule situation dans ma vie où une balle de sniper a décidé d'une situation de vie ou de mort en PvE. Vous pouvez décider d'utiliser ce perk un peu comme canon de tranchée si vous le souhaitez, mais à ce compte-là, autant utiliser le vrai canon de tranchée. En PvP par contre, même si je ne pense pas que ce perk a la létalité que peut avoir un chargeur mortel, il a cependant une utilité non négligeable. Infliger des dégâts de mêlée en PvP est une chose commune en vrai, et être récompensé pour une action que chacun fait au moins une fois dans une partie en PvP est une optique très intéressante. Ce perk est la parfaite addition au BXR. Grâce à son archétype unique, vous pouvez très facilement engager un ennemi avec une mêlée et le finir avec une rafale sans avoir besoin de mettre l'arme en mire. Ne passez vraiment pas à côté de ce perk. Même s'il n'a pas le même attrait que chargeur mortel, il a clairement sa place en PvP. En plus d'être un très bel hommage à une aire d'allô, c'est aussi une excellente addition à la sandbox PvP. Et ce perk conclut ainsi cette vidéo. Comme j'ai pu le dire en début de vidéo, les perks de la saison des disparus étaient globalement décevants, mais Bungie a su accoucher de perks vraiment intéressants avec cet événement des 30 ans. J'ai vraiment beaucoup d'affection pour ces nouveaux perks, notamment par nostalgie, je vais pas m'en cacher. En inspectant la base de données au début de l'événement, j'étais très surpris de voir des nouveaux perks, mais en les comprenant, j'étais un petit peu comme DiCaprio dans Once Upon a Time in Hollywood. A chaque référence que je saisissais, un sourire me barrait le visage. Et même s'il n'y a pratiquement aucune chance de voir le perk BXR ou le perk Lame Impatiente sur d'autres armes que celle du 30e anniversaire, je suis déjà très heureux de les voir en jeu, et de voir l'hommage à cette époque, une époque bien plus simple. Ces perks sont la parfaite Madeleine de Proust pour moi. Bref, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, et en attendant, à la prochaine ! Merci. Merci.